20h30 à Paris, on va plus loin avec Marie-Rogé Biloa, directrice d'Afrique International Media Group. Bonjour Marie-Rogé. Bonjour. Et Gauthier Ribinski, critiqueur international à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Fenn. Au sommaire, les Européens, à leur tour, poussent la solution à deux Etats face au refus réitéré d'Israël par la voix de Benyamin Netanyahou. Les 27 réunis en sommet des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles font d'une issue politique la condition sine qua non d'une paix durable à Gaza et dans les territoires palestiniens. L'Egypte, elle, proteste après l'accord passé par l'Ethiopie avec le Somaliland. Cette province sécessionniste de la Somalie a loué 20 km de ses côtes au pouvoir d'Addis Abeba. Et puis la Côte d'Ivoire, elle, déjà un pied dehors de sa canne. Le pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations est au bord de l'élimination après sa défaite contre la Guinée équatoriale. C'est tout de suite, on va plus loin. Avec quatre buts encaissés face à la Guinée équatoriale. Voilà qui aubert fortement les chances des éléphants de pouvoir poursuivre leur parcours dans ce qui est tout de même leur Coupe d'Afrique des Nations, celle qu'ils organisent à domicile à Abidjan. On le retrouve tout de suite Julia Guggenheim. Quelle est l'ambiance sur place, Julia ? Oui, alors effectivement, j'ai pu parler avec des supporters ce soir. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que c'était une humiliation, que c'était un cauchemar, qu'ils étaient très 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 mal. Alors ce match, ça a commencé par des montagnes russes émotionnelles dans le village de supporters où nous l'avons suivi. D'abord, on a pu lire la déception et la douleur après le premier but marqué par l'équatorial guinéen. Et puis l'explosion de joie quand même à la 60e, 67e minute quand Jean-Philippe Crassot a marqué un but. But qui finalement a été refusé par l'arbitrage vidéo pour cause de coups francs. Alors au troisième but des équatoriales guinéens. On a vu les supporters ivoiriens carrément se lever et quitter le village de supporters dans lequel nous nous trouvions. Même situation également m'a-t-on rapporté au stade Ebimpé où de nombreux ont quitté le stade. Et puis lors du quatrième but à la 86e minute, c'était carrément l'abattement qu'on a pu lire sur le visage des supporters. Pourtant des occasions, il y en a eu ce soir, mais ça n'a pas suffi pour les supporters des éléphants. Alors l'élimination, vous l'avez dit, elle n'est pas encore assurée, mais c'est quand même très 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 mal parti pour le pays hôte. Et puis c'est bien la même situation que ce qui s'est déroulé il y a 40 ans lorsque la Côte d'Ivoire avait déjà accueilli une Coupe d'Afrique des Nations et que le pays avait été éliminé également en face de poule. Merci Julia Guggenheim avec nous en direct d'Abidjan. Vous y étiez il y a neuf jours exactement, Marie-Roger, pour le match d'ouverture déjà avec les Ivoiriens de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça vous fait quoi d'envisager ce soir le départ peut-être des éléphants de leur compétition ? C'est très triste toujours pour toutes sortes de raisons, parce que ceux qui organisent la Coupe espèrent la gagner. Et aussi parce que ça crée une désaffection après sur les stades, les gens ne viennent plus, la plupart des gens ne viennent pas. Et ça m'inspire deux choses, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a plus tellement d'équipes vedettes finalement, parce qu'on a quand même été surpris par le Maroc qui a essuyé un match nul avec la RDC. Et puis voilà, c'est tout ça, c'est démocratisé à l'extrême. C'est une bonne nouvelle pour le foot africain ? C'est une bonne nouvelle, mais je pense aussi qu'Anthony Blinken était sur les stades, sur les gradins aujourd'hui. C'est le match qu'il a choisi de regarder, pays hôte. Et là, je crois que l'ambiance s'y prenne tout ça pas très au sérieux, j'espère. C'est quand même que du foot, mais bon. C'est que du foot, mais c'est quand même... Il y a péril sur la canne, Gauthier Binsky ? Écoutez, je ne sais pas s'il y a péril sur la canne, mais ça rappelle quand même en Côte d'Ivoire, il y a maintenant 24 ans presque, en l'an 2000, où l'équipe nationale avait perdu contre le Togo et le dictateur qui était à l'époque au pouvoir à Yamoussoukro ou à Bijan, Robert Gueye, avait interné pendant 48 heures les joueurs de l'équipe nationale en leur disant « Vous êtes la honte de la nation, il faut vous rééduquer ». Bon, là, je pense que si la Côte d'Ivoire est éliminée, il n'y arrivera pas, il n'arrivera pas à ses joueurs la même mésaventure. Bien sûr que non. Ça n'a pas porté chance au Jérôme Gueye. Non, non plus. Mais les supporters sont plus tolérants. Ils ont accepté la défaite de la Côte d'Ivoire en disant « Ils feront mieux ». Ils étaient plutôt... Ce n'était pas la même chose pour le Cameroun, par exemple, où on a voué aux gémonies l'entraîneur Samuel Ito, le président de la figure. Certains lui disent « Reste en Côte d'Ivoire, ne viens pas ici parce qu'on va te liquider ». C'est souvent très violent. Voilà, en tout cas, pour cette défaite bien triste, 4 buts à 0 face à la Guinée équatoriale des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais leur avenir n'est pas totalement scellé encore. On attend évidemment de voir ce que vont faire les autres équipes du groupe. Est-ce qu'ils ont leur avenir entre leurs mains ? Comme on dit dans le langage habituel. Plus maintenant, de fait. Les autres l'ont, en tout cas, au bout du pied et des crampons. Comme une réponse, en tout cas, à Benyamin Netanyahou, l'Europe s'immiscelle dans le bras de fer entre Israël et Washington en soutenant à son tour la solution à deux États, comme l'administration américaine. Écoutez le haut représentant de Bruxelles pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, à l'issue de la réunion aujourd'hui. Les ministres, un des 27, qui ont reçu séparément leurs homologues israéliens et palestiniens. Je pense que nous devons arrêter de parler de la paix, du processus de paix. Et nous devons plutôt commencer à parler plus concrètement de la solution à deux États. Parce que la paix peut signifier beaucoup de choses différentes. De quelle paix parlons-nous exactement ? Commençons à parler de ce que nous voulons vraiment faire. Ce n'est pas une nouveauté de ce côté-ci. de l'Atlantique, mais le rappeler précisément. Ce moment, c'est une manière d'accentuer la pression. D'après vous, on va en parler dans un instant à Marie-Roger, mais Pierre Benazé est avec nous depuis Bruxelles. Vous qui suivez ce sommet pour France 24, c'est ce qu'ont voulu signifier aujourd'hui les Européens au pouvoir israélien ? Oui, effectivement. Surtout, il y a eu une sorte de double détente juste avant la tenue de ce mini-sommet entre ministres de la paix étrangère. Une double détente puisque, suite à la publication du rapport du Hamas post-7 octobre, Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il était opposé à la souveraineté de la Palestine. Et c'est sur ces augures que s'est ouverte cette réunion aujourd'hui à Bruxelles, d'autant que Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères israélien, était le premier à être en réunion avec les Européens. Ils leur ont tous signifié que, pour eux, la solution à deux États était absolument indispensable. Il faut dire que c'est le plus petit dénominateur commun des Européens. Ils se tirent dans les pattes en quelque sorte, mais en tout cas, ils n'ont pas beaucoup d'unanimité sur le dossier du Proche-Orient. En revanche, la solution à deux États, ça reste leur mantra. Et donc, on a entendu le ministre irlandais des Affaires étrangères affirmer que cette déclaration était inacceptable. Alors, une déclaration attendue, évidemment, de la part d'un des plus fervents partisans de la Palestine au sein de l'Union Européenne. Mais à l'autre bout de l'échiquier politique, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, dont le pays est un fervent partisan d'Israël au sein de l'Union Européenne, a estimé que la solution à deux États était la seule solution possible. Il n'y a pas de l'alternative, personne n'en a jamais proposé, affirme-t-elle. Et c'est donc ça que les Européens ont voulu signifier aux Israéliens et aux Palestiniens aujourd'hui à Bruxelles. Ils ont parlé jusqu'à présent, on avait beaucoup entendu l'Europe, en tout cas sur les questions d'urgence, d'aide humanitaire. Là, c'était vraiment un sommet pour le long terme, Pierre. Oui, on a parlé un peu d'urgence parce que plusieurs pays se sont élevés pour demander à Israël d'ouvrir plus largement les portes aux convois humanitaires, au moins qu'intupler le nombre de camions. Mais c'est surtout pour ce que les Européens appellent l'effort du jour de la paix. Une initiative qui a été lancée en septembre 2023, qui continuait son petit bonhomme de chemin un an plus tard et qui, évidemment, se retrouve au premier plan depuis le 7 octobre. Cet effort du jour de la paix, c'est ce que les Européens appellent des incitations tangibles. Ils veulent offrir aux Palestiniens et aux Israéliens des garanties tangibles de sécurité pour l'un et l'autre, des garanties tangibles de soutien diplomatique international et puis des garanties tangibles de soutien financier si nécessaire pour l'un et pour l'autre. En tout cas, des incitations qui devraient, selon les Européens, les convaincre de revenir dans un processus de négociation et de relancer, 30 ans après Oslo, de relancer un processus de paix, une fois, évidemment, que le Hamas aura disparu. – Merci, Pierre Benazet, depuis à Bruxelles, pour France 24. Marie-Rogébiloa, Israël doit accepter une solution à deux États. Il en va de sa sécurité et donc de son avenir, disent les Européens. Enfin, ça va prendre du temps à négocier, on le sait, avant même, bien sûr, d'asseoir autour de la table d'éventuels négociateurs. À court terme, ça ne met pas fin à la guerre à Gaza. C'est un problème de concordance des agendas, d'une certaine manière. – Oui, oui, certainement. Mais je crois que ce qui apparaît maintenant, c'est que cette solution à deux États, qui est une espèce de tarte à la crème, apparaît à tout le monde maintenant comme la seule solution. C'est-à-dire, Israël n'accepte pas un État unitaire, je crois qu'il y a unanimité contre ça. Et en Israël, la solution à deux États était quand même aussi sur la table, même si sa popularité recule. Et donc les Européens, qu'on regarde comme étant moins puissants que les Américains, même si les relations sont commerciales et de soutien, elles sont très très fortes, ont un rôle à jouer. – Avec les deux côtés, parce qu'ils soutiennent aussi financièrement l'autorité palestinienne. – Oui, les palestiniennes et ils ont ce rôle-là. Et ils ont un rôle à jouer, même si on entend que Netanyahou les met de prise, etc. Mais Israël ne se résume pas à Netanyahou. Je pense qu'on a même vu encore hier, aujourd'hui, les sondages sont très mauvais pour lui, les Israéliens, les parents des otages manifestent, il y en a qui réclament des élections pour qu'ils s'en aillent, etc. Donc Netanyahou est une hypothèque temporaire. Mais sur le long terme, je crois que la paix ne peut venir. Ce que Israël peut écouter, ça ne peut être que les amis. Et les amis, c'est les Européens, bien sûr, avec les Américains, mais les Européens font partie des amis. Donc à ce titre-là, ils ont toute légitimité à essayer de trouver une solution. Mais surtout qu'ils arrêtent de dire la paix. La paix, comme disait Borrell, si on parle d'un État, une solution à deux États, il faudrait vraiment en définir les étapes, que ce soit beaucoup plus concret que le processus d'Oslo et qu'on commence à rentrer vraiment dans les détails. – Alors Gauthier, votre réponse, est-ce qu'on est simplement dans la posture européenne ou est-ce que le moment est important, notamment face à Benyamin Netanyahou, qui vient quand même de réitérer de manière extrêmement claire son refus à terme d'une souveraineté quelconque d'un État donc palestinien aux portes d'Israël ? Il est important de prendre date pour les Européens, de clouter d'une certaine manière leur attachement à cet État palestinien ? – Oui, attachement qui a fait défaut pendant des années. Alors c'est bien aujourd'hui de constater qu'ils y sont attachés. On essaye de rattraper le temps perdu. Ce qui est surprenant, pour essayer de répondre à votre question, ce qui est surprenant c'est qu'Israël soit présent à ce sommet parce que si l'on part du point de vue de Netanyahou, c'est pas de commentaire, on n'en parle pas. Et là, il y a quand même, pour une Europe qui est souvent un nain diplomatique, même si c'est un grand bailleur de fonds, notamment l'autorité palestinienne, ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire à la fois dans l'esprit des Européens et des protagonistes principaux, l'idée que les États-Unis, étant à la fois sous Biden, très réticents maintenant vis-à-vis d'Israël, au point que les responsables israéliens disent les amis, les copains, c'est une chose, mais enfin nous, nous ferons ce qui est important pour Israël, et la perspective aussi, d'autre part, d'une reconquête du pouvoir par Donald Trump. C'est-à-dire des États-Unis qui ne seraient plus, qui n'abandonneraient pas Israël, mais qui seraient moins fiables dans ce dossier. – De ce point de vue-là, du côté de Netanyahou et du Likoud, on joue la montre. – On joue la montre. Mais est-ce qu'il y a l'idée que finalement, peut-être… – En espérant une victoire de Trump. – Voilà, est-ce que l'Europe pourrait politiquement aussi, non pas prendre le relais, mais peser avec toujours la… – Et à elle seule, tordre le bras des Israéliens ? – Alors, à elle seule, non. Mais tordre le bras, c'est toujours la même question, c'est celle que Staline posait à Pierre Lavin en disant le Vatican, combien de divisions ? L'Europe, combien de divisions aujourd'hui ? Ce n'est pas grand-chose. – Quid d'un éventuel plan arabe qui conditionne finalement une reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite à un engagement irréversible des Israéliens en faveur d'un État palestinien ? Vous pensez que la carotte est suffisamment attractive pour Benyamin Netanyahou ? Lui qui a indexé son avenir politique sur, tout de même, à la non-reconnaissance, l'absence de souveraineté palestinienne ? – Est-ce que c'est plus attrayant que le soutien inconditionnel des Américains ? – Est-ce que là, ce serait quand même un élargissement significatif des accords d'Abraham si l'Arabie saoudite reconnaissait Israël ? – Certainement, mais là, ils sont au point mort. Et si, concernant la sécurité de l'État d'Israël, je ne crois pas qu'ils misent sur l'appui de l'Arabie saoudite ou des pays du Golfe. Je crois que l'allié stratégique reste les États-Unis. C'est pour ça que c'est un peu dommage, et enfin, c'est à courte vue ce que Netanyahou est en train de faire, parce qu'il pense que peut-être Donald Trump va accepter tout ce qu'ils souhaiteront, mais je crois que la donne aura changé. Tout ce qui s'est passé maintenant va avoir aussi un impact sur la politique intérieure des États-Unis, et on ne sait pas, rien n'est sûr, on ne sait pas comment les républicains, quelle sera leur attitude vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de toutes les solutions qu'on essaie de mettre en place. Et c'est quand même un pari risqué de sa part. – Pression internationale, pression intérieure, vous l'avez dit aussi, avec les familles d'otages qui n'ont de cesse de manifester leur volonté, de voir des négociations s'ouvrir. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou, toujours lui, a fermé la porte ce week-end, à toute forme de négociation, parce qu'il estime que ça remettrait en selle le Hamas. C'est le moment qu'a choisi justement le mouvement palestinien pour rendre public une sorte de rapport. Alors il y donne sa version, un des faits, sur les attentats du 7 octobre. Il confesse même des erreurs dans le chaos provoqué par l'effondrement soudain de l'appareil sécuritaire et militaire. L'armée israélienne, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, ce serait donc une fois de plus l'armée israélienne qui serait finalement responsable des bévues, entre guillemets, du Hamas sur son propre territoire. On parle quand même de femmes violées, d'enfants tués, de vieillards et de civils enlevés vers Gaza. Cynisme du Hamas, Gauthier, qui instrumentalise l'opinion publique israélienne. Travailler, on le sait forcément, par l'angoisse pour ses otages et sans doute aussi son envie de tourner la page de la guerre. – Alors, dans ce sens-là, oui. Et puis dans un autre sens aussi, dans l'instrumentalisation d'une opinion publique internationale, qui d'ordinaire n'a pas forcément énormément d'attention ou de cœur pour la cause palestinienne, mais qui là se mobilise avec, dans certains cas, un fond antisémite et dans d'autres, la vision d'une transgression qui consisterait à accuser Israël de tous les maux parce que c'est l'allié des Américains. Alors, premièrement, sur le cynisme du Hamas, oui, c'est même immonde de parler d'erreur. Parce que vous l'avez dit, quand on s'attaque de manière simultanée à un certain nombre de localités, donc civiles, qui sont démunies. – On parle de kibbutz. – De kibbutz. – En plus, qu'on y perpètre des massacres, comme vous les avez signalés, on ne le dira jamais assez, des femmes éviscérées, des enfants de tués, etc., etc. Des erreurs. Non, cela c'est, pardonnez-moi l'expression, c'est ce foutre de la gueule du monde. Mais dans le même temps, et ça n'excuse rien, mais c'est la volonté de dire, regardez, nous, nous ne sommes pas finalement aussi, nous Hamas, nous ne sommes pas aussi fermés que cela. Et nous concédons des erreurs. Et vous aurez des quantités de moutons de l'opinion internationale qui diront, ah oui, ils ne sont finalement pas si mal que ça, le Hamas. C'est ça la perspective. Et c'est de dire aussi, et là, il y a quelque chose sur lequel vous avez raison d'insister, sur l'opinion israélienne. Ce qui caractérise une partie de l'opinion israélienne, c'est aussi une forme de lassitude par rapport, non seulement à ce qui est inadmissible, mais aussi par rapport à une politisation de tous les instants. C'est ça que Netanyahou avait vendu aux Israéliens en leur disant, je m'occupe de tout. Vous soyez des citoyens normaux qui ont le droit de ne pas penser en permanence au sort de leur pays, etc. Et ça, c'est un risque aussi, parce qu'aujourd'hui, cette démobilisation, cette envie de démobilisation politique risque d'être un frein à l'invention d'une solution. Une solution politique, tout à fait. Le Hamas, aujourd'hui, avec ce rapport, comment vous le percevez-vous, Marie-Roger ? Est-ce que c'est un adversaire, finalement, résolu aussi de la solution à deux États ? Lui qui a attendu 2017 pour éventuellement envisager un État palestinien à côté des Israéliens, mais sans jamais le dire de manière très claire. Disons que déjà, depuis quelques temps, il y avait sur les réseaux sociaux une injonction au Hamas pour qu'il donne sa version des faits. C'est pour ça qu'ils appellent leur narratif. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que ça représente ? C'est crédible. Je pense qu'il y a des choses assez drôles, parce que, par exemple, lorsqu'ils disent qu'on avait un engagement moral pour éviter de s'en prendre aux civils, en particulier aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées, on s'est dit, soit, il s'est payé nos têtes, soit c'est aussi une allusion à ce que dit Israël, parce qu'Israël a passé son temps à nous dire non, non, Gaza, on fait très attention aux civils, le résultat, c'est que c'est plus des civils, des femmes, des enfants et des vieillards qui sont tués. Donc, j'y ai trouvé aussi... Hamas essaye de sortir de son trou terrorisme, mais je crois que ça ne va pas être possible, puisqu'on regarde que c'est l'après. L'enjeu, maintenant, c'est l'après. Ils veulent faire partie de l'après. Je crois que ça va être très... Les images sont quand même gravées dans les mémoires de tous ceux qui les ont vues. Voilà, ils pensent que... Voilà, ils essayent de... Mais juste une chose aussi, il y a quand même un coup de pied de l'âne à Netanyahou au sujet du système de sécurité, lorsqu'il fait allusion au chaos, à l'effondrement soudain de l'appareil sécuritaire et militaire à la frontière, que c'est la cause des réarmes et des horreurs qu'ils auraient commises. Ce n'est pas ça qui fait attaquer les kiboutch, quand même. Oui, c'est ce qu'on raconte. Évidemment, non, non. Très rapide. Très rapide, simplement, le fait que le Hamas mentionne ce genre de choses avec une forme euphémistique qui est difficilement admissible, signifie aussi qu'il y a cette volonté non seulement de faire partie de l'après, mais aussi de faire entendre d'une manière presque brouillonne et diffuse que ce qui s'est passé le 7 octobre n'était pas si grave que ça. Et ça, en soi, c'est très grave. Une banalisation. Une banalisation de la chose avec des termes qui ne servent absolument pas, d'ailleurs, la cause palestinienne, en rien. On en vient à cette colère qui gronde dans la corne de l'Afrique. L'Égypte ne permettra à personne de menacer la Somalie. Ainsi a réagi hier Abdel Fattah al-Sissi, objet de ce coup de semence du président égyptien. L'Éthiopie, Addis Abeba, vient en effet de passer dans le plus grand des secrets un accord pour louer 20 kilomètres de côte au Somaliland, province sécessionniste en but à la méfiance et la défiance de Mogadisho. Les explications d'Anna Perreira. Le Somaliland est une région séparatiste de la Somalie dont l'indépendance autoproclamée en 1991 n'est pas reconnue par la communauté internationale. Depuis le 1er janvier, ce territoire refait parler de lui avec la signature d'un protocole d'accord avec l'Éthiopie. Contre une reconnaissance officielle, il prévoit la location pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 kilomètres de côte autour du port de Berbera. Cet accès à la mer, l'Éthiopie le convoite depuis qu'elle a perdue avec l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Jeudi dernier, le gouvernement somalien avait exclu toute médiation avec l'Éthiopie tant que cette dernière n'aura pas annulé l'accord en question. Ce dimanche, en conférence de presse conjointe avec le président somalien, le président égyptien lui a réaffirmé son soutien. Nous ne permettrons à personne de menacer la Somalie et nous ne permettrons à personne de lui nuire. Je le dis très clairement à quiconque tentant de s'en prendre à l'Égypte et de menacer ses frères, surtout si nos frères nous demandent de les soutenir. Une situation qui ne vient en rien aider à la relation déjà tendue depuis des années entre le Caire et Addis Ababa, à propos d'un controversé projet de méga-barrage. Le secrétaire général de l'ONU a lui plaidé ce dimanche pour l'apaisement. Nous sommes toujours guidés par nos principes et nos principes sont liés à l'unité, à la souveraineté et à l'indépendance territoriale des pays, y compris la Somalie. Nous espérons que le dialogue permettra de surmonter la situation actuelle. Il s'est exprimé depuis Kampala, au sommet du groupe G77 plus Chine, qui rassemble 134 pays en développement. – Et oui, derrière cette affaire, Marie-Roger, se joue la rivalité de plus en plus visible au plan régional entre l'Égypte et l'Éthiopie à propos de ce méga-barrage controversé d'une île bleue qui, selon l'Égypte, menace ses approvisionnements en eau. – Eh bien voilà, l'affaire prend un autre relief parce qu'il y a l'Égypte derrière. Sinon, si c'était la Somalie toute seule, il n'y a pas match. La Somalie, depuis la chute de Siadou, barrée, c'était en 91, ça fait qu'il y a plus de 40 ans qu'il n'y a plus d'État. Vraiment, ils se battent, il y a des gouvernements qui sont des fois planqués près de l'aéroport et qui n'ont absolument aucun contrôle sur toute la ville, encore moins sur tout le pays. Et ça dure déjà depuis plus de 40 ans. Voilà, on a vu comment un coup d'État a détruit un pays. – Avec les Chebabs. D'ailleurs, aujourd'hui, la Somalie dit attention aux Éthiopiens, vous êtes en train de réveiller ces Chebabs qui sont aussi vos adversaires. – Exactement, et les Chebabs, ils sont toujours là. Enfin, le premier ministre actuel ne maîtrise pas vraiment toute la situation. Et donc, cette affaire, Abiy Ahmed qui a toujours voulu un accès à la mer, l'Éthiopie en avait un, jusqu'à ce que l'Érythrée devienne indépendant en 91 aussi. Justement après la... Non, ce n'est pas après la chute de Ptisad Baré, mais après 91, quand elle est devenue indépendante, elle a perdu l'accès à la mer. Et ça, ça a été quelque chose de très mal négocié parce que le dergue qui était à l'époque, c'est pas faire trop d'histoire, mais ça montre que l'Éthiopie a loupé des occasions parce que les Érythréens, non, les... Ceux qui ont fini la guerre, c'est pas Érythréen. Ah, je viens de trop. La guerre vient de se terminer. – Ah oui, la guerre dans le... – Sur le nord, là. – Dans la province, bah oui. – Oui, bon, bref. – On va la trouver, on va la trouver. – Voilà, ils étaient... Ils avaient fait la guerre ensemble de libération. Hein, pardon ? Ils avaient fait la guerre ensemble, M. Libé. Et à l'époque, ils en parlaient, que quand nous serons... Quand vous serez indépendants, vous nous en tirez un accès à la mer. Et puis, lorsque c'est arrivé, ils s'en sont plus occupés. Et donc, cette histoire est restée comme ça. Et depuis, Arby, Ahmed, particulier lui, très régulièrement, il remet ça sur le tapis. Et cette fois-ci, je crois qu'il sent que les circonstances se sont réunies parce qu'on a vu, sur le plan international, un État comme la Russie qui a envahi l'Ukraine. Et ça se passe au très haut niveau. En face, ils ont quand même l'OTAN et les États-Unis, mais ils n'arrivent pas à... – Le Tigré, Marie-Marie. – Le Tigré, voilà. C'était le Tigré. – Et la répression d'Abhi Ahmed. – Absolument. Les Tigréens étaient alliés aux Érythréens au moment de l'indépendance de l'Érythrée. Et ils auraient pu parler de tout un accord, mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, je crois qu'Abhi Ahmed se dit c'est maintenant ou jamais. Il y a des situations aussi. On voit au Rwanda où le régime Kagame est en train d'envahir le Congo, la RDC. Depuis des années, il ne se passe rien non plus. Donc, il se dit, nous, c'est le moment d'avoir notre accès à la mer. Et puis, on verra. Mais comme il y a l'Égypte derrière, ça risque de compliquer la situation sous-régionale. – Nouvel exemple de l'activisme du Premier ministre éthiopien et son prix Nobel d'ailleurs contesté, Abhi Ahmed, prix Nobel pour la paix avec l'Érythrée. Mais depuis, il y a eu effectivement cette guerre au Tigré où il n'y a pas d'image, guerre sans image en raison d'un blackout total des autorités éthiopiennes. Et puis là, à présent, cet accord passé avec une région sécessionniste de la Somalie qui de fait, du coup, empiète peut-être sur le territoire somalien d'une vingtaine de kilomètres. Et ce, pendant 50 ans. – Oui, alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a d'abord, dans cette version-là, une manière pour Abhi Ahmed de se refaire une santé parce qu'autant, comme le disait Marie-Roger, la Somalie est une sorte de cafarnaum politique, autant le Somaliland, c'est-à-dire cette région autoproclamée, est une région qui a un certain nombre, une forme de stature, de structure, et qui, donc, a créé un ordre qui peut être enviable. Et que, donc, dans ce fait-là, un ordre démocratique, et que, donc, dans ce fait-là, il y a quelque chose qui peut être légitime aux yeux du monde, c'est que Abhi Ahmed, qui a un certain nombre de fardeaux à porter, serait vertueux dans ce cas-là. Je ne sais pas, on n'a pas beaucoup de temps, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Alors, d'un mot, d'un mot, simplement. On a parlé de Siad Barre, l'ancien dictateur. On mesure là, avec des années de recul, les conséquences et les séquelles de ce qu'un régime dictatorial a labouré, vendangé le terrain à la fois culturel et social d'un pays pour en faire quelque chose qui soit une espèce de petit oiseau en tombée du nid qui ne sait pas où aller et qui est en proie à toutes les villénie, tous les dérèglements sociaux possibles. Et on aura d'autres occasions d'évoquer le sort du Somaliland et cet accord passé avec l'Ethiopie. Merci beaucoup, Gauthier Ibinski, Marie-Rogé Biloa. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans un peu plus de deux minutes.